Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Vous savez peut-être qu'en histoire ces temps-ci, l'ego-histoire est assez à la mode. Alors je vais m'essayer pour commencer par un petit morceau de ma propre histoire. C'est l'histoire d'un jeune étudiant en Cagnes de Poitiers qui débarquant avec une association étudiante met les pieds en Grèce à Patras. On est en 1979. Et qui entend dire par le guide qui nous guide et qui est un ami, il entend lire deux extraits d'ouvrages qui le marquent à jamais. Le premier, c'est Grécité de Yanis Ritsos dans sa traduction de Jacques Lacarrière chez Fata Morgana. Et le second, c'est l'introduction à la Méditerranée de Fernand Braudel. Ce jeune homme, évidemment, vous l'avez compris, ses témoins et ses lectures dans un bus longeant le canal de Corinthe ont décidé de deux passions que j'exerce depuis de façon assidue, la Grèce et l'histoire. C'est vous dire que je suis assez heureux de présenter cette séance du temps des archives co-organisée par le Mucem. L'INA est soutenue par l'association des Amis du Mucem autour de la figure de Fernand Braudel. Fernand Braudel qui est décédé donc il y a 30 ans de cela maintenant. Nous allons le faire en compagnie d'archives de l'INA qui ont été choisies par nos amis de l'INA ici à Marseille. Des archives dont vous noterez d'ailleurs la couleur un peu passée qui nous donne cette idée qu'effectivement, la télévision des années 70 n'est pas la télévision que nous connaissons aujourd'hui, clinquante, avec des couleurs saturées. Mais là, au contraire, on a plutôt des couleurs un peu pastelles que vous découvrirez dans les extraits que nous allons voir. Nous le serons en compagnie d'Anne-Lise Neff. Anne-Lise Neff est maître de conférences à l'Université de Paris 1 à la Sorbonne à Paris. Elle est spécialiste de l'histoire de la Sicile médiévale, la Sicile normande et musulmane, un peu moins connue que d'autres périodes de cette île et de cette Sicile. Gilbert Buti est avec nous. Il est professeur à Aix-en-Provence, professeur d'histoire. Il est spécialiste en particulier de cette mer méditerranée qu'il a non seulement parcouru en tous sens, mais qu'il a étudié par les archives lui aussi. Il est auteur, entre autres, d'un dictionnaire des corsaires et des pirates. Nous serons rejoints dans la deuxième partie de cette soirée que je vous explique. Nous faisons une séance normale, d'environ une heure autour des quelques archives que nous avons sélectionnées. Et puis ensuite, un peu exceptionnellement, nous aurons une sorte de complément de programme. Après nous être retirés, mangés un petit encas juste à côté d'ici, nous revenons pour regarder le gros morceau, pourrait-on dire, de cette soirée, à savoir un film tourné à Château-Vallon. À Château-Vallon, il n'est pas tourné à Château-Vallon. Vous expliquerez ça, comment il a été organisé, en tout cas à Toulon. Et les organisateurs de cette rencontre de Fernand Braudel avec des jeunes élèves, c'était Gilbert Buty et Gérard Paquet, qui étaient avec nous au premier rang, qui a longtemps dirigé justement un lieu emblématique, Château-Vallon, et qui nous expliquera comment, avec Gilbert Buty, il a organisé cette rencontre, quasiment à la toute fin, pourrait-on dire, de la carrière et de la vie de Fernand Braudel, entre ce vieux professeur à la crinière blanche et ses jeunes élèves. D'ailleurs, c'est une question que l'on pourrait tout de suite poser, peut-être parce que la télévision s'y est intéressée tardivement, mais c'est vrai que dans tous les archives que nous avons sélectionnés, eh bien, Fernand Braudel a les cheveux blancs, c'est un vieil homme, et c'est peut-être par là qu'on pourrait commencer, Anne-Lys Neff, la célébrité, la reconnaissance médiatique, pourrait-on dire, de Fernand Braudel, l'historien de la Méditerranée, est une célébrité relativement tardive. Il est né en 1902, et s'il a œuvré pour son travail universitaire dans la fin des années 30 pour préparer sa thèse sur la Méditerranée de Philippe II, s'il l'a publié tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, après avoir été prisonnier en Allemagne, eh bien, il n'a pas tout de suite eu une reconnaissance, disons, médiatique, il a eu une reconnaissance universitaire, mais il a été tardivement reconnu, relativement sur le tard, plutôt dans les années 70, par la télévision en particulier, qui lui donnera, parmi ses plus beaux rôles, on pourrait dire, dans la médiatisation de l'histoire dans les années 70, en même temps que Georges Duby, par exemple, avec le temps des cathédres d'analyse 9. Oui, alors, probablement, est-ce que cela renvoie aussi à un moment où la télévision s'intéresse à l'histoire ? C'est aussi une évolution, si je puis dire, de la télévision, mais ça renvoie aussi, probablement, en tout cas, c'est une lecture qu'on peut faire, aux temporalités, si je puis dire, pour rebondir sur un terme qui était cher à Ferdinand Brodel, les temporalités de sa vie. Il est clair que l'après-Seconde Guerre mondiale est un temps de construction, construction institutionnelle, construction d'œuvres, et probablement moins de médiatisation, et ça explique aussi que... Ce retard. Oui. Et une reconnaissance, disons, un petit peu plus tardive qu'on aurait pu le penser. Gilbert Buty, sur cette reconnaissance relativement tardive, qui fait que toutes les archives que nous avons, c'est celles d'un personnage, qui a entre 65 et 80 ans. En effet. La thèse a été publiée en 1949, dans la Méditerranée, et est passée, inaperçue ou presque. C'est au moment de la réédition, en 1966, qu'il y a eu un certain intérêt pour le travail de Ferdinand Brodel, et ceci en partie aussi par le regard porté par l'extérieur, par des historiens italiens, notamment, qui ont donné un petit peu cet intérêt sur la recherche menée par Ferdinand Brodel. Il est vrai que dans les années 50, jusqu'au début des années 60, c'est l'histoire économique triomphante, celle d'Ernest Labrousse, qui a l'aura. Et même si Labrousse et Brodel ont eu l'occasion de collaborer, c'est surtout les élèves de Labrousse et Labrousse qui ont dominé le champ historique dans les années 50. Et il faut peut-être, Anne-lise Neff, justement préciser, avant d'entendre le premier extrait de cette soirée, dans quel milieu évolue ce Lorrain welche qu'est Ferdinand Brodel, qui va découvrir la Méditerranée à l'occasion en particulier de ses postes de professeur à Alger dans les années 30. Il est de quelle génération d'historien, par rapport à qui se positionne-t-il, quels sont ses maîtres ? Et puisqu'il est considéré comme une des grandes figures de ce qu'on appelle l'école des annales, donc après la Seconde Guerre mondiale, comment se rattachent-ils à ceux qui ont inventé cette école des annales qui sont Marc Bloch et Lucien Fèvre dans le cœur des années 20, Anne-lise Neff ? Alors donc, effectivement, il va obtenir l'agrégation au début des années 20. Il est immédiatement envoyé en Algérie, ce qui va évidemment marquer sa vocation, si on peut dire. C'est un petit peu la découverte de la Méditerranée en particulier. Il va y enseigner un certain temps, mais très vite, en fait, il rentre en contact avec Fèvre, avec qui il va développer, en fait, une relation quasi filiale, on peut dire. Et c'est plus avec Fèvre, d'ailleurs, qu'avec Bloch qu'il a effectivement ses relations. Donc c'est, je puis dire, si je puis dire, par intérêt, je dirais, historique et personnel qu'il va rejoindre l'école des annales. Alors ensuite, il faut imaginer la césure de la Seconde Guerre mondiale pendant laquelle il est prisonnier. Marc Bloch est mort, commencé, fusillé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et d'une certaine manière, il se retrouve à l'issue de cette Seconde Guerre mondiale comme un de ceux qui peuvent porter, en quelque sorte, ce message qu'ils connaissaient, évidemment, de l'avant-guerre avec Fèvre. Et là, leur collaboration va être encore plus étroite et serrée. Et il faut dire aussi que c'est un formidable organisateur, organisateur pour la revue Les Annales, j'ai bien l'outil, mais organisateur aussi de la discipline historique après-guerre, des sciences humaines après-guerre, qu'il va participer avec d'autres à la fondation de la sixième section de l'École pratique des hautes études, qui va devenir l'École des hautes études en sciences sociales, et qu'il les considérait un peu dans cet après-guerre comme une sorte de pape. Il y a Lévi-Strauss qui revient aussi après son exil aux États-Unis, qui revient des États-Unis à la fin des années 40. Lui-même est allé lui aussi à San Paolo comme Lévi-Strauss dans les années 30. Il a découvert le Nouveau Monde, une université extrêmement dynamique qui est l'université brésilienne de ces années-là. Et il va rapporter des pratiques, des façons de faire, et en particulier des séminaires, la façon dont on organise les séminaires, qui vont marquer considérablement la façon d'être des universitaires après la Seconde Guerre mondiale. C'est un créateur, c'est un fondateur, c'est un homme de pouvoir. C'est quelqu'un qui effectivement... C'est important de le dire que c'est un homme de pouvoir parce que ceux qui s'en souviennent se souviennent aussi de lui comme un homme de pouvoir qui distribuait des bons points et des mauvais points, qui retenait les carrières de certains, qui aidait les carrières des autres, etc. Exactement. Et c'est quelqu'un qui a rencontré, qui a été un poste, vous l'avez dit, au Brésil, et qui a rencontré Lévi-Strauss et qui a eu des échanges avec Lévi-Strauss ce qui a marqué dans sa réflexion car ceci se situe avant dans l'écriture de la Méditerranée. Et donc il y en a cette ambiance-là qui rejaillit dans l'œuvre de Ferdinand Brodel. Et c'est vrai que Brodel a eu un rôle important non pas dans l'université mais en marge de l'université car il n'a jamais pu on pourrait dire intégrer l'université et il y a toujours eu ce face-à-face, ce refus et la création dans les autres études depuis la maison des sciences de l'homme c'est en fait une façon de créer à côté de l'université une structure de recherche et de pouvoir. Oui, il faut dire aussi à Nysnef que c'est quelqu'un qui bouscule un peu la tradition qu'il y a aussi chez lui cette idée que les sciences humaines doivent se nourrir les unes les autres que les disciplines théoriquement c'est du moins ce qu'il répète de façon assidue doivent faire lever les barrières entre elles et que justement cette expérience qu'il a eue avec l'anthropologue Claude Lévi-Strauss peut lui avoir donné l'idée qu'il y a possibilité de dialoguer avec l'anthropologie dialoguer avec l'économie dialoguer avec la géographie par exemple ce qui se fait peu à l'époque en France. Alors effectivement la géographie c'est la première découverte c'est-à-dire que Brodel entre en histoire par la géographie dès les années 20 ça c'est sûr la rencontre de Lévi-Strauss est importante pour la dimension anthropologique alors il faut quand même insister sur un point et l'économie évidemment serait importante il faut insister sur un point pour comprendre à mon avis ce qui se passe entre notamment Brodel et Lévi-Strauss c'est le fait que la sociologie française celle de Durkheim de Mauss celle qui est reprise par Marc Bloch etc. est en réalité morte avec la seconde guerre mondiale il n'y a pas de relais après la seconde guerre mondiale et on passe donc en réalité à une sorte de coup de force de Lévi-Strauss qui évacue la sociologie au profit de l'anthropologie et qui revient avec aussi des idées nées dans l'université américaine de sociologie différente que de la sociologie héritée des fondateurs de la sociologie française par exemple comme Durkheim tout à fait et de fait Fernand Brodel va en fait discuter avec Lévi-Strauss de cette manière d'interroger disons l'histoire collective d'une certaine manière puisque c'est aussi ce qui l'intéresse il discute avec lui mais en réalité il est sur des positions qui sont relativement proches qui ne sont pas exactement les mêmes mais qui sont relativement proches et puis évidemment je le disais et vous le disiez il y a aussi l'économie et ça c'est l'autre bras de cette entente disciplinaire qu'il appelle de ses voeux parce qu'il pense qu'en fait l'histoire et ça c'est aussi Fernand Brodel l'histoire a vocation à tenir toutes ces sciences sociales à être la reine des sciences sociales c'est-à-dire du moment qu'elle va piquer chez les autres elle peut faire son miel de tout ce qu'elle récupère dans les autres disciplines Gilbert Muti oui c'est en ce sens que Fernand Brodel est l'héritier de Bloch et de Fèvre car Bloch et Fèvre dont les pères fondateurs de l'école dites annales ont créé les annales la revue en 1929 c'est pas un hasard cette date là correspond bien sûr au krach et à la crise mondiale alors comment les historiens peuvent-ils comprendre ce qui se passe en 1929 et Bloch comme Fèvre qui sont à Strasbourg vont alors contacter des sociologues des économistes des géographes pour essayer de nourrir leur réflexion dont l'interdisciplinarité doit être mise au niveau de l'école des annales et Brodel est l'héritier de ce courant et il va donc ensuite aussi bien sûr la proposer de manière plus large Anne-Lise Neff je voudrais juste rebondir là-dessus on a quand même relativisé la notion d'école des annales il y a plusieurs courants autour des annales et je dirais que Brodel n'est pas sur un courant Blochien et Fèvre n'était pas non plus sur les positions de Bloch qui est très intéressé à la sociologie et notamment la sociologie de Durkheim oui il y a en particulier chez Lucien Fèvre un intérêt pour les imaginaires en particulier qui n'est peut-être pas aussi prononcé chez Marc Bloch mais qui est très prononcé chez Ferdinand Brodel aussi pour l'histoire individuelle pour l'histoire des grands hommes également et Ferdinand Brodel en fait décline un certain nombre de notions comme s'il s'agissait de grands personnages la Méditerranée etc. Justement on va écouter le premier extrait donc issu de l'émission Signe des Temps de l'ORTF nous sommes en 1972 et on interroge Ferdinand Brodel sur sa vocation comment il a décidé de faire de la Méditerranée un personnage on l'écoute je me suis trouvé agrégé d'histoire professeur de lycée je ne dis pas sans avoir réfléchi mais sans avoir beaucoup réfléchi si bien que j'ai enseigné l'histoire telle que mes bons maîtres me l'avaient apprise une histoire événementielle une histoire biographique une histoire politique d'autant plus que les programmes de lycée m'en faisaient une obligation j'avais l'avantage d'être professeur en Algérie j'ai notamment été longtemps professeur au lycée d'Alger et ce n'est que peu à peu que je me suis aperçu qu'une autre histoire était possible il avait choisi comme sujet de thèse la politique étrangère de Philippe II en Méditerranée quinze ans après le livre achevé s'appelait la Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II dans cette inversion se situent toutes les théories de Fernand Brodel sur l'histoire sur les rapports de l'histoire et du temps les événements bizarrement l'ont aidé lui le théoricien du non-événementiel c'est qu'en 1939 je brusquement la guerre je suis sur la imaginaux et ensuite je suis en Allemagne dans un camp de prisonnier pendant cinq ans et c'est là pendant cette période de captivité que j'ai mis au point uniquement d'après mes souvenirs ce qui vous paraît très extravagant mais j'ai une très très bonne mémoire j'ai fini par reconstituer je dirais le livre qui a été publié par la suite sous le nom la Méditerranée le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II mais j'ai mis un temps considérable et où la Méditerranée joue le rôle principal par rapport à la Méditerranée la Méditerranée est le personnage central alors justement étant changeant de sujet c'est pas simplement un changement de sujet comme on passe d'un sujet à un autre c'est un changement de niveau de lecture et finalement de conception de l'histoire je crois c'est à dire que je me suis trouvé brusquement devant une problématique nouvelle, nouvelle même pour moi devant des problèmes auxquels je n'avais pas pensé je suis tombé en quelque sorte dans une sorte de traquenard que je m'étais tendu à moi-même et sur lequel j'ai eu le temps de réfléchir pendant mes années de captivité je ne dis pas que je n'aurais pas écrit la Méditerranée qui n'a pas été prisonnier pendant 5 ans mais je n'aurais pas écrit de cette façon bizarre enfin j'ai rêvé sur la Méditerranée je l'ai vu de loin je l'ai reconstitué si vous voulez je dirais presque matériellement et au milieu de ces années de la seconde guerre mondiale qui ont été pour tous les français mais moi aussi en particulier assez désagréable vous étiez accablés par les nouvelles de la propagande allemande ou de la propagande des alliés on croyait d'un côté comme de l'autre ça allait se terminer avec rapidité donc vous étiez assaillis par une sorte d'histoire événémentielle et cette histoire événémentielle il fallait la refuser à chaque instant en pensant que la guerre était organisée sur des rythmes beaucoup plus profonds et que ces rythmes c'était des rythmes très longs non seulement il fallait avoir beaucoup de patience mais il fallait essayer de détecter quels étaient ces mouvements profonds qui conduisaient en quelque sorte l'histoire alors à force d'échapper au temps de l'histoire en train de se faire c'est comme si l'on prenait la position de Dieu le Père pour voir les choses je dirais dans leur éternité et dans leur immobilité oui ce sont des époques on se sent pris par l'urgence et un peu le terrorisme des événements enfin qui vous presse c'est une très bonne formule mais les événements terrorisent l'historien dans le passé comme les événements de l'actualité terrorisent l'homme qui réfléchit sur son sort et le sort de son pays l'essentiel c'est de se libérer de dépasser cette première réalité émouvante et qui fait trop de bruit les nouvelles qui font du bruit ne sont pas forcément les nouvelles les plus importantes il y a des phénomènes sous-jacents qu'on n'entend pas dont le glissement est imperceptible et qui change je dirais la vie du monde la vie de tous les êtres humains et votre propre vie et c'est pourquoi je suis arrivé je dirais surtout pendant ma captivité à cette conception qui est une conception je dirais très défendable je l'ai présenté si souvent que maintenant on me mettrait en doute ce que j'avance ça ne me paraîtrait pas raisonnable ça signifie si vous voulez que le temps de l'histoire le temps des hommes le temps de la vie sociale c'est un temps multiple c'est un temps multiple qui est formé de temps très bref de temps plus long de temps très long et de temps je dirais de longue durée et qui peut sembler immobile qui n'est pas immobile mais qui peut sembler immobile donc de vitesses différentes vous avez vous avez comme si le temps qui était lâché dans la vie des hommes sortait d'outre vous connaissez les outres des halls sortait d'outres différents avec des vents qui ne sont pas des vents de même force de même puissance de même largeur et surtout de même vitesse et donc qui entraînent les hommes à des vitesses différentes qui entraînent les hommes non parce que c'est une décomposition très théorique en réalité toutes les vitesses de l'histoire sont vécues par les hommes au même instant je suis traversé par des phénomènes qui sont des phénomènes de très 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 longue durée je parle une langue qui est la langue française la langue française remonte très loin je me rattache à une civilisation dont les racines s'en vont à des siècles dans l'arrière etc je pratique une religion qui mon dieu existe depuis des siècles et des siècles donc je suis pris dans une partie de moi-même par une histoire qui est une histoire très ancienne puis dans un autre domaine je vis sur des vitesses différentes et j'ai l'illusion dans ce monde je dirais de mouvements divers j'ai l'illusion d'avoir des responsabilités donc des libertés de pouvoir choisir entre telle possibilité et telle autre je crois que dans une théorie comme celle que j'expose la liberté de l'homme est beaucoup plus restreinte qu'elle ne le paraissait je dirais aux historiens une vingtaine une trentaine d'années et qui croient qu'un personnage est vraiment maître de son destin qu'il est capable de choisir d'aller dans un sens ou dans l'autre alors qu'en réalité il est comme tout le monde il est emporté par le courant de l'histoire par la masse lente il est aussi violente il est aussi en partie maître il est aussi maître mais non il est maître il faudrait qu'il ait la conscience exacte du temps qu'il est en train de vivre enfin s'il se laisse prendre aux apparences s'il se laisse prendre à l'histoire clinquante du monde alors il agira je dirais à la superficie de l'histoire superficie des événements alors que le problème c'est de chercher l'appui en quelque sorte des mouvements les plus profonds si les mouvements profonds sont à votre faveur quelle que soit votre qualité d'intelligence vous êtes un des maîtres de la politique un des maîtres de l'économie vous serez servi poussé en avant au delà de vos mérites au delà même de vos réflexions la grosse difficulté c'est de faire exactement le point alors on peut dire que c'est une archive riche parce que franchement en 7 minutes il dit beaucoup de choses et il a été très bien interviewé je ne sais pas qui a été l'intervieweur mais c'est une bonne interview ah c'est Jean-Claude Bringuet donc un grand intervieweur des années 70 et 80 de la télévision française donc dans signe des temps alors Jibir Buti et Anne-Lise Neff il y a énormément de choses d'abord peut-être qui attaque-t-il parce que c'est la première question de compte fait il dit j'ai fait de l'histoire avant sans avoir beaucoup réfléchi donc ça veut dire qu'il était une sorte d'historien en gestation et que ce qui lui est arrivé l'Algérie puis la seconde guerre mondiale ont fait de lui l'historien qu'il est plutôt démiurge avec la position de Dieu le Père qui regarde de haut le temps se dérouler sous ses yeux Anne-Lise Neff qu'est-ce qu'il attaque en fait quand il attaque des historiens ? alors en fait c'est assez intéressant comme comment dire comme égo-histoire parce que pour le coup c'est ce qu'il fait ce qu'on mesure assez mal et qui serait intéressant à mesurer c'est quel rôle a joué la pédagogie dans sa prise de conscience mais ça il n'en parle pas le fait qu'il enseignait semble-t-il de manière extrêmement convaincante mais ceci dit ce qu'il dit très clairement c'est qu'il se détache de l'histoire événementielle de l'histoire qu'on lui a apprise en quelque sorte et en fait ce contre quoi il s'insurge mais comme alors là pour le coup comme les fondateurs des annales c'est l'histoire positiviste de la fin du 19ème début 20ème siècle histoire donc qui met en avant le document la méthode la date et qui surtout met en garde contre toute théorisation généralisation etc. ce qui évidemment sera à l'inverse de ce que va faire Fernand Braudel alors en même temps ce qui est intéressant c'est qu'il se présente il présente l'historien comme Dieu le Père ce qui est un petit peu contradictoire avec ce qu'il dit par la suite sur le déterminisme et sur l'égoïsse qu'il fait donc en fait c'est-à-dire que les hommes sont agis mais l'historien lui est assez lucide pour être au-dessus des hommes exactement donc ça pose quand même problème même si en faisant une égoïsse il répond en partie à la question Gilbert Buti à la fois sur cette vision qu'il a de son propre rôle mais aussi peut-être sur cette question que l'événement trouble l'événement empêche de voir il empêche d'entendre et qu'au bout du compte il faut dépasser les événements qui terrorisent l'historien dans le passé et qui terrorisent le contemporain dans sa propre action effectivement il y a cette réaction contre les historiens positivistes Charles Sénobos et donc ceux qui ont marqué la fin du XIXe siècle et qui étaient encore très influents qui sont les pères de l'école historique française il faut le rappeler avec Ernest Slavis et avec d'autres qui vont donc mettre en place à la fois le récit national mais également les méthodes qui vont permettre aux historiens de prétendre être une science à la fin du XIXe siècle et dans cette dimension d'égo-histoire que vous évoquiez il y a aussi son itinéraire son histoire et Brodel aimait en rappeler qu'il est un homme de l'Est un homme de la frontière un homme loin de la Méditerranée ce qui lui a permis aussi d'avoir cette curiosité cette ouverture ce regard porté sur la Méditerranée donc il y a cet héritage qui est évoqué dans sa formation et ce qui est assez étrange c'est qu'il est à la fois assez lucide sur lui-même quand il dit les temps les différents temps etc. que j'ai voulu déterminer la très longue durée la durée moyenne le temps de l'événement etc. tout compte fait c'est une décomposition très théorique dit-il donc on voit bien qu'il n'est pas dupe de sa propre création que c'est pratique de pouvoir justement découper le temps comme il le découpe et une des questions que je me pose en écoutant Fernand Brodel c'est de savoir s'il y a dans cette volonté absolue de ne pas voir l'événement quelque chose qui tient à une sorte d'aveuglement vis-à-vis des positions qu'il faudrait prendre en tant qu'intellectuel en tant que historien sur l'actualité parce que tout compte fait on l'entend peu sur l'actualité alors que beaucoup de ses collègues de ces mêmes années et même Marc Bloch a voulu prendre appui sur les événements du temps présent l'étrange défaite c'est écrit au moment de la défaite en 1940 les fausses nouvelles de la guerre c'est écrit pendant la première guerre mondiale alors que Marc Bloch est soldat dans les tranchées et qu'il réfléchit à la question des rumeurs pendant la première guerre mondiale et lui on a l'impression que Brodel il ne veut pas trop salir les mains avec justement le quotidien de l'actualité de l'analyse neuf alors de fait il est connu pour ne pas avoir pris de position politique claire alors que dans les années 30 et autour des annales effectivement tout le monde prenait des positions politiques et qu'à l'époque Claude Lévi-Strauss était militant socialiste avant de partir avant de partir il était à la SIFO avant de partir aux Etats-Unis pendant la guerre et lorsqu'il évoque la seconde guerre mondiale dans ce passage on ne peut pas dire qu'il en dise plus ce qu'il en faut c'est-à-dire que tout le monde a souffert mais au fond et effectivement cette espèce de retenue en fait il va la garder jusqu'à la fin de sa vie ou quasiment puisque j'ai cru avoir lu quelque part mais ça vous nous confirmerez que précisément à Château-Vallon il a dit quelque chose de ce point de vue de sa position politique mais j'aimerais savoir si c'était on en parlera après ou tout de suite Gilbert Petit simplement une remarque à propos de l'événement on a souvent peut-être caricaturé Brodel comme l'anti-événementiel bon il aura l'occasion de s'en expliquer en partie de manière indirecte dans la leçon d'histoire mais n'oublions pas mon dameur Brodel aimait bien rappeler une formule de Lucien Fèvre un événement est un clou auquel on accroche une idée donc l'événement porte et quand il suffit de reprendre la Méditerranée pour voir que la troisième partie de la Méditerranée est entièrement consacrée à la bataille de l'Épente la bataille de l'Épente donc l'histoire des Annales présentée comme anti-événementiel contre histoire-bataille on a la démonstration que ce n'est pas vrai mais qu'il y a aussi la nécessité peut-être de revisiter la bataille de l'Épente depuis la façon dont c'est présenté par Brodel mais là aussi ne pas caricaturer l'importé de l'heure alors ce qui est intéressant c'est effectivement la façon dont il conçoit son travail d'historien il nous a expliqué dans cette archive combien il avait pu travailler sans archives ce qui est assez étrange pendant 5 ans dans son stalag il a pu reconstituer les archives parce qu'il a une bonne mémoire dit-il mais je pense que tous les historiens ici présents savent que même avec une bonne mémoire pour reconstituer l'équivalent de la Méditerranée Philippe II il faut avoir une très très bonne mémoire enfin tout le jour est-il que cette fiction-là il l'a racontée et c'est ce qui a fait aussi sa célébrité et à propos des archives et bien on va écouter un deuxième extrait donc d'archives la mémoire de papier c'est une émission sur les archives de France très bien filmée d'ailleurs en 1976 donc il est interrogé par quelqu'un qui se demande comment on peut faire ce métier d'historien comment on peut plonger dans les archives et faut-il une méthode pour le faire on l'écoute Fernand Brodel je me trouve ici au terme de mes recherches sur Damien sur l'attentat de Damien aux archives nationales c'est un véritable abîme qui s'ouvre devant moi sur un événement qui a duré exactement deux mois et demi dans l'histoire de France j'ai eu l'impression qu'on me communiquait une masse d'informations qui faisaient revivre un siècle au moins de notre histoire est-ce que c'est toujours la sensation qu'on a quand on commence à mettre son nez si vous me permettez l'expression dans les documents des archives ça dépend de la période vous avez une période qui est tout de même favorisée vous avez une information sur deux mois et demi de l'histoire de France c'est une énorme histoire et votre attentat de Damien a amené des lumières sur lui qui éclaboussent le personnage et qui éclaire très loin des événements de l'événement lui-même qui éclaire je dirais les profondeurs de la France d'une certaine France d'une France monarchique brusquement semble-t-il frappée menacée comme autrefois et ça ne m'étonne pas que vous ayez eu cette richesse d'un document mais voyez-vous je ne sais pas si vous êtes un historien presque débutant en sorte tout à fait tout à fait débutant et je crois que vous avez été guidé par les archivistes tout à fait mais vous voyez alors vous êtes dans la norme les historiens je dirais même chevronnés ne réussiraient jamais à avoir les documents sur l'affaire Damien qu'ils sont en train d'étudier s'il n'y avait pas au bureau l'archiviste qui leur indiquait les bonnes séries et quelquefois la gentillesse et ça c'est essentiel de vous conduire sur les rayons ce que je demanderais je dirais comme privilège essentiel pour un historien travaillant dans les archives c'est le droit d'aller voir comment les documents sont disposés le long des couloirs parce que c'est là qu'on s'aperçoit de l'ampleur de la documentation qui nous est réservée il est impossible d'écrire une page d'histoire valable sans avoir lu les dossiers les documents et même la masse de documents qui quelquefois représentera seulement trois ou quatre affirmations dans deux ou trois pages de votre livre c'est la règle une méthode non on entre dans l'histoire comme on entre dans un moulin on n'a pas besoin de préparation préalable et ensuite je dirais devant les difficultés que l'on rencontre devant les surprises devant le plaisir même de faire de l'histoire on improvise sinon sa méthode au moins sa conception de l'histoire car une conception de l'histoire c'est tout de même absolument indispensable comment peut-on avoir une attitude absolument objective vis-à-vis du document pour le restituer dans un ouvrage historique le métier de l'historien part des documents et les documents sont la nécessité première c'est à la suite de lectures attentives d'énormes dossiers et que l'on finit par constituer l'essentiel de sa propre vision non seulement les fiches que l'on retiendra parmi les milliers qu'on a pu prendre en note mais aussi cette sorte de vie par l'imagination quand je suis en train de feuilleter ou quand n'importe quel historien est en train de feuilleter des documents comme ceux que j'ai devant les yeux du ministère de la police générale de 1808 vous pensez bien que tout ne l'intéresse pas mais tout en feuilletant il vit à une distance considérable de notre temps il est dans le plaisir extraordinaire de la recherche historique qui n'est pas l'écriture mais qui est le moment où l'on se représente les choses où l'on vit à côté des contemporains de ces contemporains ce qui fait le charme des archives je peux le dire ici c'est pas ce que nous copions ça n'est pas ce que nous tirons ça n'est pas nos succès c'est que pendant deux heures trois heures ou quatre heures on a vécu dans une autre époque à chaque instant devant les documents et c'est une sorte de poussée d'imagination vous savez que presque jamais on ne trouve le document que l'on cherche mais on en trouve d'autres et puis brusquement quand on ne cherche pas quand on est en quelque sorte renoncé à trouver la preuve par d'autres vous avez un document qui surgit mais dans une toute autre série mais je répète encore une fois l'essentiel c'est de voir et bien voir guidés par les archivistes et des archivistes qui connaissent admirablement leurs dépôts guidés par eux voir les documents qui sont importants et je dois dire qu'il n'y a pas dans le monde je le dis tout bas parce que j'ai fréquenté un nombre fantastique de dépôts d'archives où je crois que je suis reçu avec beaucoup de gentillesse mais on n'est pas reçu avec plus de gentillesse de courtoisie d'élégance et j'ose tout de suite le dire d'intelligence qu'aux archives nationales dans la cité de l'histoire qui heureusement pour nous reste encore au coeur de Paris bon c'est plus le cas aujourd'hui la cité de l'histoire n'est plus au coeur de Paris mais à Pierre Fitte en l'occurrence elle est éclatée un peu partout dans toute la France avec les archives de l'outre-mer qui ne sont pas très loin d'ici à Aix ou les archives du monde du travail qui se trouvent à Roubaix alors il y a dans cette interview des choses intéressantes en particulier le registre de langue choisi par Ferdinand Braudel pour parler du travail de l'historien il parle de charme des archives de plaisir de la recherche de poussée d'imagination et de conception de l'histoire et surtout il dit il n'y a pas de méthode alors c'est étrange parce que voilà quelqu'un qui pousse au coeur d'un XXe siècle qui est très influencé justement par ces historiens méthodistes ces historiens positifs de la fin du XIXe siècle et qui d'une certaine façon va pousser la provocation jusqu'à dire il n'y a pas de méthode Anne-Lysneuf c'est quand même très étrange parce que par ailleurs on entend un peu à la même époque Arlette Farge réfléchit et travaille avec Michel Foucault elle va écrire le goût de l'archive qui reste un monument pour tous ceux qui s'intéressent justement à la fréquentation des archives anciennes donc on entend un peu cette petite musique du plaisir de l'historien de perdre son temps dans un carton d'archives pour trouver autre chose que ce qu'on a cherché etc. et c'est quoi exactement qu'est-ce qui lit tout cela Anne-Lysneuf ? Alors ce qui est curieux dans ce passage on peut penser aux méthodistes mais on peut penser aussi à Marc Bloch qui a quand même écrit sur le travail d'historien des pages inoubliables et que évidemment Fernand Brodel ne renie certainement pas mais d'une certaine manière il se place ailleurs et je voulais déjà y faire allusion tout à l'heure dans le premier passage ce qui est assez frappant dans ces entretiens c'est qu'en fait on retrouve quasiment le style écrit de Brodel il y a quelque chose je ne saurais pas comment le qualifier mais de sautillant de vivant de l'ordre du partage et je pense qu'il met l'accent en fait sur ce qu'on n'imaginerait pas spontanément du travail de l'historien ce qui évidemment n'évacue pas le reste mais par exemple il ne répond pas sur l'objectivité mais il ne dit pas non plus qu'il est subjectif mais il parle de conception de l'histoire et on voit bien qu'il y a un va-et-vient en fait entre les documents et cette conception de l'histoire qui s'élabore il y a effectivement la notion d'imagination qui me paraît fondamentale et de plaisir et là je pense que c'est aussi une manière de parler à l'apprenti historien qui est en face et au public et comme pédagogue d'une certaine façon Gilbert Buti oui en effet une sorte de provocation sans doute lorsqu'il dit on entre en histoire comme dans un moulin et on n'oublie pas certainement le métier d'historien de Marc Bloch mais ce que je rebondis ce qui vient d'être dit à l'instant c'est l'importance de la parole et qu'on retrouve dans l'écriture l'importance de l'écriture même si ici ou là il y a des points qui dans l'oeuvre de Brodel se trouvent dépassés périmés Brodel reste un immense écrivain dans ce livre les bateaux naviguent les vagues répètent leurs chansons les vignerons descendent des collines des Cinque Terres sur la rivière génoise les olives sont gaulées en Provence et en Grèce les pêcheurs tirent leur filet sur la lagune immobile de Venise et dans les calots de Djerba des charpentiers construisent des barques pareilles aujourd'hui à celles d'hier et cette fois encore à les regarder nous sommes hors du temps c'est l'introduction des deux volumes sur la Méditerranée qu'il avait faite en parallèle pour un rémédier graphique de la série dont on va avoir un extrait dans un instant J.Bermudy oui c'est vraiment là on trouve aussi les qualités du pédagogue qui permettent aussi à la fois des images un rêve et une écriture s'isoler oui et ça c'est quand même quelque chose cette façon de parler comme un écrivain d'une certaine façon c'est d'ailleurs peut-être aussi à cela qu'il devra sa popularité tardive parce qu'il écrit comme cela à une époque où on va mettre en avant les historiens justement de la génération d'après lui Jacques Le Goff Georges Duby Emmanuel Le Roi Ladurie qui vont tous peupler les plateaux d'apostrophes qui vont tous aller à la télévision et comme Georges Duby parler comme un livre parce que c'est aussi ça qu'on attend d'un historien dans ses années 70 en l'occurrence Anne-Lise Neuf oui alors qu'à l'inverse on peut dire que Fernand Brodel écrit quasiment comme il parle c'est-à-dire qu'il y a vraiment ces pleins d'incises il se fait des objections à lui-même il prend à témoin le lecteur et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui va un peu passer de mode si tant est que c'était à la mode parce qu'on ne peut pas vraiment dire qu'il a été suivi dans ce mouvement les textes ne sont pas pour autant nous avons un premier jeu lorsqu'on observe les malignes jusqu'à la fois